Ok, normalement c'est bon, on est parti. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation de la plateforme Next Generation sur les différentes fonctionnalités graphiques et les différents outils de trading. Je m'appelle Thomas Rudeau, je fais partie de l'équipe gestion client et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire ce soir avec Fabien Labrousse qui est ici pour Vidéobourse et qui co-organise avec nous cet événement. Pour commencer, ce que je vous propose c'est de vous laisser juste un petit instant pour lire l'avertissement au risque. Pendant ce temps-là, Fabien va en profiter pour se présenter à vous et présenter un peu sa société. Si vous avez des questions, je vous le répète et ça sera valide tout au long de la présentation. N'hésitez pas à les poser via le système de chat. Nous on est là, on les lira en live et on essaiera d'y répondre tout au long de la présentation. Je laisse la parole du coup à Fabien. Merci Thomas, bonsoir à tous. Bonjour à tous, effectivement je suis responsable de Vidéobourse.fr qui est un média d'information dédié au trading qui existe depuis 10 ans maintenant. Je travaille avec CMC depuis quelques temps. On a organisé, enfin j'ai simplement présenté et CMC a organisé une conférence bien dans leurs locaux, rue de Monceau à Paris, notamment avec Crescendo Trading il y a plusieurs semaines maintenant, qui est un franc succès. On a organisé donc ce webinaire. Thomas, vous l'avez retrouvé sur Vidéobourse il y a quelques temps. Plusieurs projets arriveront comme ça dans le futur. Et bien lors du précédent webinaire, Thomas nous avait présenté les grandes lignes et les outils de base de la plateforme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux outils avancés. En effet, CMC propose à ses clients des outils de qualité, notamment avec des partenariats Reuters et Morningstar pour la recherche par rapport aux actions précises. Il permet d'avoir les positions de l'intégralité des clients de CMC Market sur chaque produit, ce qu'on appelle le SSI, le sentiment client. Donc, c'est un avantage non négligeable. Ça sent que CMC Market, c'est un des leaders sur le marché des CFD à travers le monde. Ça permet d'avoir une bonne idée du positionnement. On peut aussi avoir un SSI, donc un sentiment client filtré pour ne voir que les positions des meilleurs clients de CMC. On verra dans quelles conditions. Thomas nous l'expliquera. Ensuite, on s'intéressera au calendrier de news qu'il propose et on finira par la reconnaissance automatique de graphiques, de figures graphiques, comme des triangles et autres. Thomas, là aussi, rentrera dans les détails. Ok, on va pouvoir enchaîner. Alors, vous pouvez poser vos questions tout au long. C'est Fabien qui les lira et on essaiera d'y répondre en direct. Donc, comme il vous l'a bien dit, on va voir ces différents éléments. La présentation Powerpoint que vous voyez à l'écran, c'est juste pour vous établir un peu le plan. On va tout faire directement sur la plateforme. Je crois qu'on avait déjà eu une première question, il me semble. Est-ce que tu vois ça ? Oui, donc, on a Franck qui demande, elle sort quand ? Je pense qu'il fait allusion à la version HTML5. La fameuse plateforme HTML5 dont on parle maintenant depuis un petit moment. Alors, en fait, la plateforme HTML5 est prête et entièrement développée. On est en train de faire les tests finaux dessus pour qu'elles soient disponibles et proposées à chacun d'entre vous. On voulait être sûr que ça soit prêt. Ça aurait dû sortir un peu avant, mais en toute franchise, on a un problème avec un de nos prestataires externes sur la plateforme. Donc, on est obligé d'attendre que ce problème soit réglé pour vous garantir une expérience de trading qui soit parfaite et sans problème. Du coup, c'est une question, je pense, de jour avant que ça sorte. Mais dans tous les cas, tout le monde sera informé. Je pense qu'on fera également un petit événement à ce sujet quand elle sera là. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il n'y aura pas non plus de grosses évolutions sur la plateforme. Il y en aura deux principales. Tout simplement la possibilité de sortir vos graphiques de l'enceinte de la page pour pouvoir les mettre sur des écrans, sur les côtés ou autres. Ce qui permet une lisibilité beaucoup plus simple quand on est sur du multiscreen. Et également, une bien meilleure rapidité de la plateforme pour les flux. Quand on a des graphiques assez lourds avec beaucoup d'indicateurs, des listes de favoris bien fournies, on aura une navigation qui est beaucoup plus simple et qui est un peu moins saccadée. Parce que ça peut être le cas quand on a vraiment beaucoup d'informations qui s'affichent à l'écran. Ça sera, je en profite, je vous ai une question au passage, sur la connexion. Connexion qui se fera automatiquement. Alors, j'imagine que c'est lié à la question de si ce sera une plateforme à télécharger ou web. Ce sera toujours une plateforme web. On a cette volonté de la garder en web parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Vous avez une mise en page qui reste commune où que vous soyez. Dès que vous avez accès à l'ordinateur, vous avez votre mise en page qui reste telle qu'elle. C'est moins lourd à télécharger. Et du coup, avec ce système HTML5, ce sera aussi plus fluide. Ce qui était en fait l'avantage des plateformes à télécharger, c'est que c'est tout simplement plus fluide. Là, ce problème sera réglé. Donc non, ce sera toujours une plateforme en ligne et pas à télécharger. Et du coup, les applications smartphones et tablettes seront aussi évidemment développées en ce sens. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite sur la plateforme. Je vais l'afficher sur l'écran. On va pouvoir commencer, comme je vous le disais, par tout ce qui va être les news Reuters. Donc, on va essayer de passer en revue tout ça. Ça, c'est du contenu que vous aurez principalement et seulement en compte réel. Quand vous serez en démonstration chez nous, vous n'y aurez pas accès. C'est vraiment l'idée de cette news Reuters. C'est assez simple. En fait, c'est une box que vous pouvez entièrement paramétrer, comme le reste de la plateforme. C'est à vous de décider la taille, l'endroit que vous voulez mettre et que vous voulez accorder à cette box de news. L'idée, c'est simple. Avoir un flux de news Reuters qui est directement implémenté dans la plateforme, dans une logique qui est toujours la même. C'est simplement de raccourcir au maximum le temps entre le moment où vous allez prendre l'information et où vous allez passer votre aide. C'est comme ça que ça se joue en trading. Si vous voulez pouvoir bénéficier des meilleures opportunités dans les meilleures conditions, il faut que vous ayez vraiment un temps très court entre votre prise d'information et le moment où vous réagissez sur la plateforme en prenant une position. Cette box apparaît tout simplement ici. Vous la paramétrez. Vous avez la possibilité de la lier à une liste de favoris, comme ce qu'on avait pu voir la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus, quand on avait fait notre premier webinaire ensemble. A partir du moment où vous avez votre liste de favoris qui possède la même couleur en haut à droite que votre liste de box Reuters, tout simplement ici, là où je vous montre avec ma souris, vous avez lié ces box entre elles. Et en cliquant simplement sur le produit, la box Reuters va filtrer les annonces qui sont affichées ici, simplement celles qui parlent du CAC 40 et qui peuvent être intéressantes dans les mouvements journaliers du CAC 40. Ça marche tout simplement, ça marche pareil avec l'or. Vous cliquez sur l'or et ça n'affiche que les news filtrées sur l'or. Voilà rapidement pour comprendre quel est le fonctionnement. Après, toute la journée, ça a disparu. Est-ce qu'on peut avoir un exemple du contenu de ces dépêches Reuters ? Absolument. Voilà ce qui se passe quand vous cliquez dessus. Ça vous ouvre votre fenêtre. Vous avez vos news qui apparaissent. Là, on est sur une annonce qui est tombée sur les constructeurs Reuters pour les différentes classes d'actifs. Vous avez plusieurs indices sur les devises, les principales devises. Vous les avez aussi sur les différents taux. Vous avez les actions, vraiment sur tous les sous-jacents qui sont proposés. Vous allez avoir des estimations qui sont mises à un mois, trois mois et six mois. Tout au long de la journée, vous avez vraiment des choses différentes. Là, on est vraiment sur une enquête un peu générale. Vous pouvez avoir... Alors, peut-être que là, le fait d'avoir filtré sur l'or, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vais partir sur le CAC 40. Ce sera peut-être des informations plus intéressantes. Donc voilà, on a des annonces aussi qui peuvent tomber de ce type. Avec les prochaines cibles, le point pivot qui est donné par Reuters, selon leurs sentiments. Vous avez directement des liens aussi vers certains graphiques de trading central. Vous avez vos points, vos prochaines cibles. Donc, ça vous permet de vous donner des niveaux, des points d'entrée, des points de sortie, des scénarios que vous pouvez décider de jouer ou non. Après, je vous rappelle que la décision finale vous revient toujours à vous. Quand vous lisez quelque chose, que ce soit de la part d'un analyste, de la part d'un média ou de la part d'un flux d'informations comme Reuters ou même Bloomberg, pensez toujours que c'est leur analyse du marché. À vous de vous faire votre propre idée, de décider ou non de suivre ce qu'ils ont dit. Voilà pour les différents exemples. On peut peut-être en ouvrir un autre. Le point marché sur les actions du CAC 40, du coup. Je n'ai pas réussi à répondre à dire. Donc voilà, à plusieurs moments de la journée. Là, c'était en fin de séance, il était 18h. Vous avez un petit point sur le CAC 40, les différentes actions, les autres bourses aussi européennes, pour savoir un petit peu où on en est, ce qui s'est passé sur la journée, comment la clôture s'est passée. Vous avez, en rappel, les chiffres des différents indices européens à la clôture à 17h30. Donc voilà, ça vous permet de suivre toute la journée les informations, les produits qui vont bouger à court au moins à l'interne. Ça se recoupe très bien avec les deux émissions qu'on a en journalière, la matinale et le quart d'heure US, qui vous permettent de faire des points journaliers. Justement là-dessus, ce qui aide à mieux comprendre les enjeux de la journée, les produits qui vont bouger et à pouvoir trouver des opportunités de trading. Voilà pour les News Reuters. Est-ce qu'il y a des questions sur les News Reuters ? Alors sur les News Reuters, non, pas pour l'instant, mais si vous en avez, vous pouvez les poser. En revanche, je vois des questions par rapport à la nouvelle version. Donc il y a beaucoup d'attentes, ça c'est certain. Alors par exemple, je ne sais pas si toi tu as des infos à ce sujet, mais Kevin Gauthès demandait si les graphiques sur la plateforme web et sur l'application seront synchronisés. Est-ce que tu sais si ce sera le cas ? Alors dans les dernières discussions que j'ai pu avoir avec les équipes qui développent la plateforme HTML5, et je ne vais pas pouvoir prendre position malheureusement parce que je n'ai pas pu la tester sur Smartphone, donc je ne sais pas si ça a été mis en place. Mais l'idée, c'était en effet de pouvoir enregistrer les choses que vous allez voir sur votre graphique, si vous tracez des canaux, si vous mettez des repères, des zones de support et de résistance, qu'elles apparaissent sur la plateforme. Pourquoi cette question ? Parce qu'aujourd'hui, l'application Smartphone qu'on a ne vous permet que d'avoir un peu un suivi de vos positions. C'est vraiment un outil lorsque vous voyagez. C'est-à-dire que si là je trace sur mon graphique du CAC 40 des canaux, des différentes zones, quand je vais voir mon application, je ne retrouvais pas ces différents niveaux sur mon appli car c'est vraiment simplement poursuivre ma position. On peut avoir accès au graphique, refaire des tracés, mais il n'y a rien d'enregistré pour que ça soit beaucoup moins lourd. L'idée, c'était qu'en effet, désormais avec HTML5, on puisse retrouver ça sur l'application. Maintenant, je ne peux pas vous le garantir parce que je n'ai pas pu tester l'application encore, donc je ne suis pas sûr. Je ne préfère pas m'engager pour que vous soyez déçus. A voir, vous le saurez très rapidement, mais pour l'instant, il n'y a rien de certain. Très bien. Il y avait d'autres questions ? C'était simplement une remarque tout à l'heure de Frankenstein qui était satisfait de la réponse que tu as donnée à la question précédente. Ok, super. Alors, on va pouvoir continuer. On parlait des news reporters. On a donc parlé également, alors j'en profite pour faire un petit point sur les insights, pour ceux qui ne connaissent pas, très rapide, parce que c'est moins intéressant, mais en fait, c'est le canal par lequel nous, on va communiquer avec vous. Toute la journée, on va essayer de poster différentes annonces, surtout quand il y a des gros chiffres qui tombent au niveau du cadre et des marchés qu'on verra tout à l'heure. C'est le moyen pour nous aussi de vous rediriger vers nos webinaires, nos émissions live, comme vous pouvez le voir là tout de suite. On redirige vers ce webinaire qu'on est en train de faire maintenant. Donc voilà, c'est vraiment le point pour nous. Et alors, il y a juste une chose importante quand vous tradez chez nous, c'est de pouvoir regarder ce qu'on appelle les OST indices. C'est tout ce qui va être en ajustement de cours tous les soirs, dans la nuit. Ça peut impacter, ça impacte les indices européens principalement, mais américains aussi. Ça peut impacter votre trade. Du coup, pensez bien à le consulter. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, je vous invite à nous contacter directement et on sera un plaisir de vous expliquer ça. On a parlé des news reporters. On va maintenant parler du sentiment client qui est vraiment quelque chose qui intrigue pas mal de nos clients parce que c'est vrai que c'est un outil qui est assez sympa. Donc, je vais volontairement venir le mettre au milieu pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Alors, le sentiment client, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va vous permettre de savoir à l'instant T quel est le positionnement des clients CMC Market qui ont un compte réel chez nous et qui sont positionnés sur le produit. Donc, ça ne comprend pas les comptes de démonstration. Ça ne comprend pas les clients qui ont tradé. Donc là, on est sur l'US30. On va peut-être plutôt se mettre sur l'UK40 pour rester sur monoproduit, sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, là, on est sur des clients CMC Market qui ont un compte réel chez nous, qui ont en ce moment une position ouverte sur le K40. Et c'est là qu'on va pouvoir voir cette double information. Donc, le cercle que vous voyez ici va devoir être divisé en deux. À gauche, c'est la partie positionnement pur des clients. À droite, c'est leur exposition. Alors, qu'est-ce que la différence entre les deux ? C'est tout simple. Le positionnement pur des clients, c'est simplement de savoir combien de clients sont positionnés à l'achat, combien de clients sont positionnés à la vente. Sur 100 clients, là, on en a 49 qui sont acheteurs et 51 qui sont vendeurs. L'exposition, c'est un peu différent. L'exposition, c'est la somme totale investie de ces 100 clients. Comment elle est répartie ? C'est pour ça que vous pouvez avoir des graphiques qui sont complètement décorrélés. Là, malheureusement, je n'en ai pas, mais je vais essayer de vous en trouver un. Là, c'est comme si on disait, sur ces 100 clients, ces 100 clients au total ont investi une somme globale de 100 000 euros sur toutes leurs positions confondues. On sait que sur les 49 clients qui sont acheteurs, il y a 45 000 euros des 100 000 qui sont investis. C'est-à-dire qu'ils ont pris des positions qui sont plus petites que les clients vendeurs. Du coup, ça peut amener à une décorrélation. Vous pouvez très bien avoir simplement 30 % d'acheteurs, donc disons 30 clients sur 100 qui sont acheteurs. Par contre, ils ont tous pris des grosses positions chacun d'entre eux et du coup avoir 70 % d'exposition à l'achat. C'est pour ça que ces deux informations sont décorrélées et corrélées en même temps, mais on peut avoir vraiment des cercles qui sont décorrélés. Je vais voir s'il y en a un à l'exemple. Non, pas du tout. C'est une information importante. D'ailleurs, c'est une recherche précieuse puisque je ne sais pas combien de clients sont positionnés sur le CAC 40, mais sans doute beaucoup, des centaines ici. Donc, c'est déjà intéressant de voir quel est le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs, mais comme tu dis, l'information de qualité supplémentaire, c'est avec quelle quantité. Et effectivement, si on voit qu'il y a quasiment autant, mais qu'il y a beaucoup plus de capitaux, c'est-à-dire que seulement les gros vont dans un sens et ça permet soi-même de prendre une décision et de tenter peut-être de se dire « Tiens, si les gros capitaux font ça, c'est qu'il y a quelque chose à jouer. » Est-ce que c'est ce type de réflexion que ça peut amener ? Est-ce que tu vois carrément des stratégies à bâtir à partir de ça ? Alors, c'est un peu compliqué, je pense, de bâtir sa stratégie à partir de là pour la simple et bonne raison qu'il manque une information capitale à cet outil qu'on ne peut pas connaître et c'est ce qui en fait son point faible. On n'a pas du tout la notion de temps en fait. C'est-à-dire que là, si je vois qu'aujourd'hui, on a 49 % d'acheteurs, je ne sais pas si c'est des clients qui sont venus se positionner simplement pour faire du scalping et rester en position pendant 5 minutes ou si c'est des clients qui sont positionnés depuis un an qui attendent la remontée du CAC ou autre. Donc, il y a cette notion de temporel qui n'est pas du tout précisée et qui peut rendre compliqué l'analyse sur cet outil-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un outil qui va servir à trouver un point d'entrée et se dire « Ah voilà, on est 70 % acheteurs donc il faut que je rentre. » Ce n'est pas comme ça que vous avez décelé les points d'entrée. Par contre, si vous avez décelé une stratégie par une analyse graphique, par une analyse macroéconomique ou autre, vous pouvez toujours confirmer votre vision du marché avec ce système-là. Et c'est vraiment à ça que vous allez pouvoir vous en servir au mieux. Petit rappel d'ailleurs, parce que tu en parlais tout à l'heure, tout le nombre de clients, alors on ne sait pas combien il y a de clients exactement positionnés, mais je vous rappelle que c'est sur bien sûr tous les pays confondus, tous les bureaux de CMC Market, ce n'est pas que les clients français. Si on a des clients qui sont en Australie et qui investissent sur le CAC 40, ils apparaissent aussi bien sûr ici. Donc, ça fait une base beaucoup plus grande à analyser. J'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs avec Fabien, il me disait qu'on avait possibilité d'avoir ce filtre sur les top clients. Alors, en effet, on peut filtrer, si vous voyez ici, on est sur tous les clients. Donc, bien sûr, je vous le rappelle, tous les clients en compte réel en position sur le CAC 40 actuellement. Et on peut en fait filtrer. Alors, avant qu'il fasse la transition, il y a une question de Anthony qui demandait où est-ce que l'on trouve ce sentiment de client ? Donc, je suppose sur la plateforme. Alors, pas de problème. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, il y a plusieurs choix en fait. Quand vous êtes sur un graphique, souvent, vous allez avoir votre liste de favoris que je vais faire ressortir ici. Voilà. Donc, que vous soyez sur le graphique ou sur la liste de favoris, ça marche pareil. À gauche de chacun des produits, vous avez ce petit bouton rond qui est en fait le menu du produit. Vous allez retrouver son ticket d'ordre, son graphique, son général et son sentiment client. Ça marche pareil sur où vous êtes sur le graphique, tout en haut à gauche, le menu du produit avec son ticket d'ordre, etc. Et tout simplement, dans sentiment client, vous le retrouvez ici. Encore une fois, si vous êtes en compte de démonstration, vous ne l'aurez pas. C'est que sur les comptes réels qu'on y a accès. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Très bien. On avait également Emmanuel qui, à propos du sentiment client, demandait quel horizon de temps ? Mais tu as en partie répondu parce que tu as dit qu'on ne sait pas, il manque justement... En fait, cet outil a pour vocation de donner à l'instant T le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs. Mais après, il pourrait être intéressant effectivement de filtrer ceux qui sont positionnés à long terme, ceux qui sont positionnés à court terme, etc. Mais en l'occurrence, Emmanuel, on n'a pas cette information. Ça, c'était bon. L'outil se rafraîchit en temps réel, demandait Johan. Oui, tout à fait. Ça se rafraîchit en temps réel. Vous avez les évolutions qui apparaissent si jamais ça bouge. Alors après, encore une fois, on est sur une grosse base de clients. Donc pour que ça bouge, il faut qu'il y ait vraiment un mouvement un peu global. Mais oui, après, vous pouvez toujours le garder dans un écran et vous aurez l'information qui va bouger. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous le gardez et si vous le liez à votre liste de favoris comme je vous montrais tout à l'heure. Alors je pense que je vais laisser la liste de favoris ouverte parce que j'en ai quand même pas mal besoin. C'est pareil, si vous cliquez sur un produit comme l'US30, vous voyez, ça va automatiquement venir se mettre dessus. Si je retourne sur mon France 40, je vais me remettre pareil. Donc c'est vrai que vous pouvez switcher très facilement de l'un à l'autre. Donc je vous le disais tout à l'heure, là on est sur vraiment tous les clients. On peut filtrer et passer sur les top clients. Alors le top client, c'est exactement les mêmes critères. Donc un client qui est, enfin les clients pardon, qui sont en compte réel chez CMC, positionner à l'instant T sur le CAC 40. Si ce n'est que vous rajoutez juste un élément de plus, c'est qu'ils ont réalisé un profit sur leur compte lors du dernier mois, il me semble, ou lors des trois derniers mois. Donc c'est forcément des clients qui sont en profit. Donc ça vous donne en fait une qualité un peu plus supérieure ou au moins vous êtes sûr que ce sont des clients qui traitent de manière régulière et ce n'est pas simplement quelqu'un qui a pris une position comme ça, qui prend une position une fois par mois sur le produit. Donc vous voyez, le chiffre change quand même totalement. On est sur tous les clients à 49% d'acheteurs contre 51% de vendeurs. Par contre, quand on est sur les top clients, on a 74% d'acheteurs pour 78% d'exposition. Si je prends la dernière mise en page, c'est une mise en page combinée qui va me montrer le graphique de tous les clients et le graphique des top clients et on voit bien la différence qui s'affiche ici entre ces top clients et tous les clients de la plateforme. Donc après, à vous de regarder. Je me rappelle même qu'une fois, j'avais un client qui me disait qu'il se servait de ce sentiment client parce que dès qu'il voyait qu'il y avait 80% des clients acheteurs, par exemple, lui, il se mettait vendeur. Il avait toujours cette volonté de se mettre à l'inverse des autres. Donc après, à vous de savoir comment vous voulez l'utiliser. Mais vraiment, l'idée principale de cet outil, c'est de pouvoir confirmer une stratégie que vous avez pu élaborer ou pour savoir un petit peu quel est le ressentiment des acteurs du marché en ce moment. Ok. Et ces top clients, est-ce qu'on sait comment ils sont sélectionnés ? Ça veut dire top sur quels critères en fait ? Alors comme je te disais, c'est vraiment tous les clients qui ont réalisé un profit lors des profits lors des trois derniers mois. Donc des clients qui sont rentables parce qu'ils réalisent des profits et qui sont actifs surtout, qui ont une activité soutenue lors des trois derniers mois. Ok. Donc c'est une information intéressante de voir qu'une grande majorité des meilleurs clients sont acheteurs sur le CAC 40. Bien plus que si on regarde l'ensemble du panel en effet. Et après, tu décrivais effectivement une idée d'aller à contre-sens parce que bien souvent on observe, notamment au niveau des clients particuliers, des difficultés à maintenir le cap quand on a une forte tendance à vite sortir et bien là c'est intéressant ce qu'on voit. Donc les meilleurs clients gardent les positions, on est sur des marchés vraiment haussiers depuis de nombreux mois sur les indices et bien c'est pas étonnant de voir qu'une majorité des meilleurs clients sont majoritairement, très majoritairement aux trois cas acheteurs sur le CAC 40. Il y avait des réactions sur le chat. Donc on avait Emmanuel qui suggérait et il disait ce serait sympa d'avoir un historique sur cet outil. Emmanuel toujours, il y a un indicateur de pourcentage plus ou moins aujourd'hui. Alors je ne sais pas exactement Emmanuel, je n'ai pas compris, je ne sais pas si ça te parle. Un indicateur de pourcentage ou de pourcentage. Non, c'est peut-être un indicateur de variation de la hausse, je ne sais pas. Il faudrait juste repréciser si ça ne vous dérange pas qu'on comprenne bien. comprenez bien ce que vous vouliez dire par là. Je vous laisse le temps de revenir vers nous, on reviendra faire un point dessus. En attendant, on va avancer un petit peu pour avoir le temps de voir tout ce qu'on voulait voir. On avait parlé du calendrier des marchés après ou est-ce que je saute une étape ? Dans l'ordre, est-ce que c'était le calendrier ? On va remettre le slide. On va revenir sur le slide. Sentiment client, recherche Morningstar. La recherche Morningstar, bien sûr. Alors on va faire un point rapide dessus. Alors pour le coup, c'est nos partenaires Morningstar qui nous propose cette recherche, c'est pareil, c'est un peu le même système que Reuters, enfin la même logique que Reuters, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum d'informations le plus simplement possible via notre plateforme. Ça, cette recherche Morningstar, elle va s'appliquer. En l'occurrence, c'est très qualitatif Morningstar. Voilà, c'est une recherche qui est très connue, très consultée dans le monde institutionnel notamment. Ils font un classement de fonds et donc de l'information. Oui, c'est vraiment un produit qualitatif qu'ils nous proposent. c'est disponible seulement sur les actions, sachez-le, sur les CFD sur actions sur la plateforme. Par contre, je crois que c'est bien 100% des actions que vous y avez accès. Comme tout à l'heure, on allait rechercher notre sentiment client ici dans le menu du produit. Là, j'ai pris en exemple BNP Paribas par exemple. Sur ce CFD risque limité sur BNP Paribas, on va pouvoir aller chercher notre recherche Morningstar directement dans le menu. C'est noir sur blanc. quand vous allez l'ouvrir, ça va vous renvoyer directement sur le site de CMC Market mais via cette page de recherche intégrale sur BNP Paribas. Vous pouvez bien sûr imprimer, sauvegarder ou autre. Vous allez retrouver beaucoup de ratios pour le coup. Des ratios sur les différentes années. Vous allez avoir le sentiment de Morningstar savoir si on est sur une entreprise qui est correctement évaluée, qui a un prix qui est correct et qui prend du sens si elle est surévaluée ou si elle est sous-évaluée. Donc ça, encore une fois, c'est l'avis de Morningstar et de leur chercheur à ce niveau-là. Vous avez vraiment tous les chiffres auxquels vous pourrez vous référer sur les années précédentes d'activité de l'entreprise pour juger de sa santé, etc. Et vous allez également avoir de la recherche. Alors malheureusement, elle est en anglais mais elle est assez qualitatif. Toute une page de recherche sur leur avis, les points forts, les points faibles de l'entreprise. Donc ça vous permet vraiment de décortiqués de A à Z d'une entreprise avec les projections, bien sûr, sur les années à venir et vraiment le sentiment du coup de, je ne sais pas comment leur nom, de Morningstar sur le titre en question. Donc là, c'était un point de vue très rapide. Ça concerne les traders d'actions, de CFD sur actions parce que pour le coup, ce n'est pas disponible ni sur indices, ni sur matières premières, ni sur Forex, mais vous trouverez votre bonheur dès que vous allez vous intéresser aux actions. Comme je vous le dis, directement ici. Toujours des réactions. Emmanuel qui précisait que c'était un indicateur de variation de la hausse dont il parlait par rapport au SSI. Donc en fait, l'idée, si j'ai bien compris, ce serait de pouvoir voir si ce matin, on était à 49% d'acheteurs, savoir si ce matin, on était à 49% d'acheteurs sur le CAC 40, savoir si ce matin, on était plutôt à 45% d'acheteurs ou si on était plutôt à 52%, savoir si les vendeurs ont un peu repris la main ou si depuis l'ouverture ce matin, c'est les acheteurs qui ont commencé à grossir. Ça, malheureusement, ça ne sera jamais écrit non seulement sur la plateforme. Par contre, si vous gardez cet outil ouvert sur votre environnement, sur votre espace de travail, vous pourrez tout de suite avoir des repères. Le matin, quand vous vous connectez, voir qu'on a 49% d'acheteurs et voir tout au long de la journée comment ça va évoluer si justement, les acheteurs reprennent la main ou s'ils restent minoritaires, au moins sur les clients réels de CMC Market. Pour les personnes comme Emmanuel qui ont des idées, des suggestions, est-ce qu'il y a une adresse mail où on peut donner ces feedbacks à CMC par rapport à la plateforme, des suggestions ? Alors bien sûr, nous, on est super friands de ce genre de choses. C'est ce qu'on demande à nos prospects et à nos clients de ne pas hésiter à revenir vers nous via des emails tout simples, vers leur chargé de compte ou vers l'email générique gestion client. On a des réunions tous les mois justement avec les différents bureaux européens pour voir quelles sont les attentes de nos clients et savoir comment on va développer la plateforme. Alors, je ne vous cache pas que là, c'est un peu au ralenti parce que HTML5 prend énormément de temps à nos équipes techniques à Londres à être mises en place. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu ces réunions où on essaie de remonter des idées et les idées qui sont le plus remontées par les différents bureaux vont forcément être prioritaires sur les autres. Donc bien sûr, si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous manquent, ça marche aussi pour les produits, s'il y a des actions que vous ne trouvez pas sur la plateforme, n'hésitez pas à nous les demander. Souvent, quand il y a une marquette de capitalisation qui est suffisante, on peut demander à les rajouter et c'est souvent fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous là-dessus. On est là pour ça. On est votre lien entre CMC, la maison mère et vous, votre expérience client. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et vous avez aussi, il me semble ici, voilà. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, dans cet onglet plein d'interrogations qui est ici, vous avez bien sûr les systèmes de chat pour communiquer avec nous. Si vous avez des questions, on a un chat en ligne. Et juste en dessous, vous avez cet onglet qui vous permet de donner votre avis sur la plateforme, ce qui manque, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors, on est très friand des points négatifs pour s'améliorer, mais on n'est pas contre quelques petits points positifs aussi de temps en temps. Ça nous fait chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas si vous avez du bien ou du mal à dire de la plateforme. Dernière chose, toujours par rapport à cette demande, en fait, il évoquait aussi ça. On peut voir le pourcentage de variation sur la journée, par exemple. D'accord. Alors, ça, il faudrait que je revirais ici parce qu'il me semblait que c'était corrélé tout à fait correct. On a directement le pourcentage de vendeurs qui a augmenté de 5% aujourd'hui, alors que la market cap, que l'exposition, pardon, a été en baisse de 3%. Et c'est du coup pas lié au titre BNP parce que je ne vois pas. Donc là, on est à moins 1,10, mais ça, c'est sur la période d'affiché sur le graphe. Donc, pour l'instant, on va ajouter un liste de produits. On veut l'avoir sur la journée. Ouais, donc on est à moins 0,18% sur la journée sur BNP Paribas. Donc voilà, ce n'est pas corrélé ensemble. Donc, en effet, vous pouvez avoir cette information. C'est vrai que je ne l'avais jamais repéré pour le coup. Donc, vous voyez, même moi, j'en apprends encore maintenant. Donc, vous pouvez voir votre évolution sur la journée en termes d'exposition et de positionnement de nos clients, savoir ce qui s'est passé. Alors, juste une question. Comment on affiche le bandeau en haut qui est posé ? Alors, le bandeau en haut, il est tiré d'une liste de favoris. Comme je le disais dernière fois, pensez toujours, quand vous traitez sur la plateforme, à créer votre liste de favoris qui, en fait, va commander tout le reste de la plateforme. C'est-à-dire que votre ticket d'ordre, vos graphiques, etc., seront tous liés à votre liste de produits. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'aller rouvrir un graphique. Il suffira juste de cliquer sur le nom du produit et ça va l'afficher. Et c'est à partir de cette liste de favoris que vous allez pouvoir afficher ce bandeau tout simplement en cliquant tout en haut à gauche de votre liste de favoris. Défilé de cotation. Quand vous allez le cliquer, il va apparaître... Alors, attendez, je vais le fermer comme ça, vous allez voir. Donc, il ne va afficher que les produits qui sont disponibles dans votre liste de favoris. Il va apparaître en tout petit. À vous de le paramétrer après. Vous pouvez le mettre en vertical, vous pouvez le mettre en horizontal, vous pouvez faire défiler de gauche à droite, de droite à gauche. C'est comme vous voulez, c'est entièrement personnalisable et ça vous permet surtout d'avoir un coup d'œil rapide sur l'évolution des produits que du coup, vous allez suivre parce qu'on est sur votre liste de favoris. Parfait. D'autres questions ? Beaucoup de questions, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en faire après. Tu peux avancer sur le plan si tu veux. OK. Donc, on a vu le sentiment client, on a vu les newsreuters, on a vu la recherche dans Nickstar, la prochaine étape, c'est le calendrier des marchés. C'est pour moi une des choses les plus importantes qu'il faut toujours que vous ayez sous les yeux quand vous tradez ou au moins que vous regardiez le matin ce qu'il en est. Savoir ce qui va se passer dans la journée parce que ça crée beaucoup de retournements de tendance. Ça impacte, selon les annonces bien sûr, mais ça peut très fortement impacter certains produits. Je pense surtout aux stocks du pétrole par exemple qui sont publiés, qui impactent énormément le pétrole, tout ce qui va être les annonces de PIB, de taux, etc., qui impactent les différents produits. Donc ça, c'est au fur et à mesure de votre expérience de trading que vous allez vous habituer à savoir quand vous tradez par exemple sur les CAC 40, telle annonce qui intervient de manière récurrente, par exemple, tous les jeudis, on a ça, tous les vendredis, on a ça qui impacte fortement. Et du coup, vous allez avoir ce réflexe après de venir toujours consulter pour essayer de savoir ce qu'il en est. Alors, comment ça marche ? C'est tout simple. C'est jour en allié. Vous avez toutes les annonces macroéconomiques qui vont tomber par jour. Vous pouvez filtrer, alors je vais me positionner sur deux mains par exemple, comme ça, on va voir ensemble. Vous pouvez décider de filtrer par impact. Une boule jaune, peu d'impact sur les marchés. Trois boules rouges, beaucoup d'impact. De boules oranges, un impact moyen. Donc vous pouvez n'afficher que les boules rouges ou que les boules oranges comme vous préférez. Vous avez toujours le chiffre précédent. Vous avez pratiquement toujours la prévision, donc le chiffre qui est attendu par le consensus. Et à l'instant T, vous avez le chiffre actuel qui tombe. L'avantage de cet outil-là, c'est que si vous ne voulez pas avoir tout votre calendrier marché ou si vous ne tradez que sur le CAC 40 et que du coup, le reste ne vous importe peu. Alors qu'est-ce qu'on va avoir demain par exemple ? Par exemple, intéressant, on va avoir le PIB, le glissement annuel du PIB pour la zone Allemagne. On va avoir l'IPC aussi, l'indice des prix à la consommation sur la zone Allemagne. Si vous ne voulez pas avoir toute cette liste, il y a une chose qui est pas mal, c'est que vous pouvez vous mettre une alerte tout simplement qui va vous ouvrir cette petite box. Donc si jamais je décide finalement de ne pas suivre mon calendrier marché, de l'enlever, je peux garder simplement cette petite box qui va me donner mon décompte final avant le moment de l'annonce, qui va toujours m'afficher mon chiffre précédent, mes prévisions et au moment de l'annonce à l'instant T, ça va tomber en direct et pour le coup, pour avoir essayé pas mal d'autres choses avant, ça tombe vraiment sur le coup, il n'y a pas trop de temps d'attente et donc du coup, vous avez toujours l'œil sur le chiffre quand il tombe et vous allez pouvoir avoir directement la réaction du marché dès que ça tombe. Je ne vous conseille pas d'être positionné avant les grosses annonces macroéconomiques, ça bouge pas mal après, mais là on va rentrer dans des stratégies de trading et ça on pourra en discuter plus longuement au cours de nos autres webinaires de formation. Autre chose auxquelles vous pouvez avoir accès sur ces justement petites boxes de calendrier des marchés, vous avez accès, alors malheureusement c'est en anglais encore une fois, mais à ce point d'information où vous avez vraiment toutes les différentes, tous les différents chiffres en fait qui ont été publiés avant avec le chiffre actuel, ça vous permet d'avoir un recul sur cela et ça vous permet surtout de bien comprendre les enjeux de ce produit-là. Voilà pour ça, donc comme je vous le disais, on peut classer bien sûr, vous avez le moyen de filtrer, vous pouvez filtrer par pays, n'afficher que les pays qui vous intéressent, si ça ne vous intéresse pas l'Australie, etc., pas de problème, vous n'afficher que les pays européens, simplement les boules rouges et oranges si les indices faibles ne vous intéressent pas et vous avez le moyen comme ça de pouvoir filtrer, d'avoir vraiment quelque chose qui est efficace pour vous, pour pouvoir suivre tout au long de la journée les différentes annonces. Pensez bien toujours si vous ne pouvez pas le suivre toute la journée parce que l'écran est trop petit pour afficher toute cette box, le matin, dès que vous vous connectez, il faut que ce soit un réflexe de regarder qu'est-ce qui va bouger sur la journée. Ça peut vraiment très facilement retourner un cours et retourner une tendance, donc faites bien attention à ça. Pas de questions au niveau du calendrier des marchés ? Alors, calendrier, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y avait toujours beaucoup d'attentes puisque Philippe demandait quand est-ce que la nouvelle plateforme va sortir, peut-être que Philippe n'était pas là au départ donc tu avais déjà répondu. Vous n'avez pas la date précise mais c'est en cours. Donc, à suivre. Mais ce n'est pas rien, je suppose, pour un courtier. Le changement de plateforme, il faut s'assurer de beaucoup de choses en matière de sécurité, etc. Donc, encore un peu de patience, Philippe. Ça, c'était bon. Johan. OK. Il serait sympa de pouvoir avoir des rappels directement sur les graphiques lors de l'approche d'une annonce microéconomique. Là, Johan, je suppose, encore une fois, si tu as des remarques, Thomas a expliqué que vous pouvez les suggérer par mail et eux les font remonter aux équipes de développement. Alors, juste pour revenir là-dessus, j'en profite pour rebondir. Sur le graphique, c'est compliqué. Par contre, encore une fois, je vous le disais, si c'est des annonces qui vous intéressent, vous pouvez mettre des box comme ça. Vous pouvez les mettre de manière récurrente ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va, si c'est une annonce qui est récurrente toutes les semaines, à chaque fois, à l'approche de l'annonce, la box va se réouvrir et va vous alerter. Vous pouvez avoir des alertes aussi sonores pour que ça vous le signale. Et comme je vous le disais au tout début, sur cette partie Insight qu'on développe, sur les plus grosses annonces qui tombent, on met souvent un message aussi de rappel. Attention, le chiffre va bientôt tomber ou au moment où le chiffre tombe, on met aussi, voilà, le chiffre est tombé, il est de temps, etc. Donc, on essaie vraiment de pouvoir vous communiquer le plus possible là-dessus. Je pense que, sous peu, ce sera aussi publié sur Twitter, sur notre compte Twitter. pour vraiment vous donner, essayer de vous alerter par tous les moyens que lorsqu'il y a une annonce principale. Alors après, je ne vous cache pas que ce ne sera pas sur les petites annonces mais sur les plus grosses. Ok, très bien. Ok, on enchaîne du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le calendrier des marchés, on pourra revenir dessus et on va arriver sur notre dernière partie, la partie reconnaissance de figure graphique qui, pour le coup, est probablement une chose très intéressante de ce qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas, du retour des différents clients que j'ai. Alors en fait, la reconnaissance de figure graphique va vous permettre de pouvoir en fait vous fier à la plateforme pour qu'elle détecte pour vous les principaux canaux, biseaux, triangles, épaules à épaules, il y a pas mal de choses qu'elle peut repérer. Donc pour regarder tout ça, on va se mettre plutôt sur le CAC 40. Je pense qu'on aura une meilleure chose. Donc vous avez deux manières de l'utiliser en fait. Soit vous êtes trader d'un produit en particulier ou de, disons, 4-5 produits en particulier et du coup, vous ne vous intéressez qu'à ces produits-là. Dans ces cas-là, vous allez directement vous mettre sur le graphique du produit qui vous intéresse, en l'occurrence le CAC 40 et vous allez aller en bas à droite de votre graphique. Alors je vais juste me mettre en plein écran pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Voilà. Donc quand on est sur notre graphique du CAC 40, je vais aller tout en bas à droite dans cette partie figure. Quand je suis dans cette partie figure, je vais me rendre compte qu'on est vraiment dans la reconnaissance figure graphique et je vais par exemple lui demander de me tracer tous les triangles que la plateforme puisse trouver sur ce produit-là. On va aussi mettre les canaux. Voilà, on va laisser les canaux. Non, je n'en ai un fichier qu'un seul à la fois. Donc là, je vais vous les mettre un peu plus en valeur de manière à ce que ça soit plus visible. Voilà. Donc voilà, la plateforme a été retrouvée automatiquement des triangles tracés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que ce triangle va être tracé, dès qu'il va y avoir une cassure de ce triangle, on va avoir une zone d'évolution probable du cours. Je prends l'exemple de celui-ci. On est venu casser par le bas avec un très joli cap. On a eu notre zone d'évolution probable du cours qui nous disait que grosso modo, on attendait à ce que le cours descende entre cette zone des 5 000... Non, pardon, des 4 995 à peu près et des 4 965. Donc on s'attendait à ce que le cours descende entre ces deux niveaux sur la période de temps allant de la mi-journée du 27 mars jusqu'à la mi-journée du 29 mars. Résultat a été fait. On a été atteint de cette zone directement dès la cassure. Parfois, bien sûr, le scénario ne se réalise pas. Je vais voir s'il y a un scénario qui ne s'est pas réalisé. Pour l'instant, je ne vois pas. Donc celui-ci, on a été touché. Celui-ci... Mais ceci dit, celui-ci, c'était compliqué à faire parce que c'était un gap. Oui. En fait, on est rentré directement dedans. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on aurait pu le trader efficacement. Celui-ci, par exemple, on a eu une cassure par le haut. Là, par contre, c'est propre. Là, on pouvait directement y aller. J'ai pris un peu de recul donc on va regarder un peu les autres. Celui-ci, typiquement, on a eu une cassure par le haut et on voit qu'on est tout de suite rentré dans le... On est retourné dans le triangle après donc on a eu un faux signal de cassure par le haut. Du coup, on a eu notre zone d'évolution donc on a été la toucher mais très légèrement et bien avant le moment où c'était estimé. On est ensuite reparti à la baisse donc ça, pour le coup, ça pouvait faire office de faux signal et ne pas être bon. Pareil ici. Ici, on n'a pas été touché. Enfin, faux signal, ceci dit, si on réfléchit, on met un tech-profit, là, il est touché, il est déclenché de justesse mais il est déclenché de rire. Oui, si jamais tu trades et que tu le mets en bas de zone, oui, là, on est touché. Le faux signal, c'est plutôt celui-ci. On n'a pas eu une vraie cassure par le bas, on n'a aucune bougie qui a clôturé en dessous de notre zone, on a juste une bougie qui a été aussi en dessous mais on n'a pas eu une vraie bougie alors qu'ici, vraiment, on a une bougie qui a vraiment clôturé en dehors donc la cassure est vraiment validée là-dessus. Ici, elle ne l'est pas et là, on n'a vraiment pas du tout été touché à la zone qui était estimée. On a aussi eu des étoiles donc c'est-à-dire qu'en fait, ils notent la qualité du triangle. En fait, les étoiles, ça vous donne combien d'autres indicateurs différents donc ça peut être un RSI ou quoi que ce soit vont aller dans ce sens-là. Donc plus il y a d'étoiles, plus il y a d'autres indicateurs qui confirment une évolution dans ce sens-là. D'accord. Et deuxième chose, plus il va y avoir de bougies inclues dans votre figure, plus la figure va être forte, forcément. Donc là, typiquement, on a eu une grosse figure. Est-ce que c'est une récente ? On va aller chercher la plus récente. On va aller chercher la plus récente. C'est celle-ci. Alors typiquement, là c'est pareil pour ce coup-là on a eu un gros triangle qui a eu une cassure par le haut et on a été touché notre zone donc on aurait pu faire un trade dès la cassure parce que dès la cassure en fait, la zone va s'afficher et là, on pouvait prendre un trade. Si on voulait la jouer agressive, mettre un take profit en haut de cette zone si on voulait la jouer plus soft en bas de cette zone. Donc du coup, après, le trade évolue tout seul et on arrive à aller toucher directement ces niveaux-là. Je vois, il y a un autre triangle ici, pareil, un faux signal. Donc ça, c'est vraiment quand, on va prendre un autre exemple, si on ne veut pas faire des triangles, on va plutôt se mettre sur des canaux. Là, on a eu un canal qui s'est affiché ici, c'est pareil, on a eu une cassure par le haut et on a été atteint. Donc ça, ça marche sur pas mal de choses et ça va aussi marcher sur des bougies. Alors moi, je suis un peu moins convaincu à titre personnel par ces bougies, ils vont nous trouver des dojis, des choses comme ça. Mais pour le coup, la vraie utilité, à mon avis, si vous voulez tester, c'est d'utiliser sur triangle, biseau et sur les canaux. C'est ce qui marche le mieux et c'est là où il y a des meilleurs pourcentages de réalisation des zones d'évolution par la suite. Est-ce qu'on a une idée des pourcentages ou non ? Alors, quand on est sur un produit précis, non. Là, maintenant, je vais passer sur la deuxième utilisation de la reconnaissance de figure graphique et là, vous allez voir qu'on a une idée très précise de ce qu'il en est. Donc là, quand je vous parlais d'un produit en particulier, c'est parce qu'on s'est connecté sur le graphique du CAC 40, on a tracé tous nos biseaux sur le CAC 40 et ça s'est arrêté là. Si je veux aller sur l'US 30, je me mets sur l'US 30, je trace tous mes biseaux de la même manière et c'est pareil, ça va s'afficher que sur l'US 30. La deuxième utilisation dont je vous parlais de cet outil, c'est d'aller le chercher dans Outils de trading. Dans Outils de trading, vous allez retrouver reconnaissance de figure graphique et là, on va avoir une autre approche. Dans cette approche-là, on a une approche où on est vraiment un trader d'analyse graphique. C'est-à-dire que peu importe le produit sur lequel on va traiter, on s'en fiche de traiter sur du CAC 40, sur du pétrole ou sur de l'euro-dollar. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir le meilleur signal possible, la meilleure configuration graphique possible pour prendre une position dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre filtre. On va tout simplement choisir, on veut que ça nous déterrit tout ce qui est viso, canal et triangle. Nous, on s'intéresse à ce que sur les devises et des matières premières et les indices. On veut que ce soit que sur les intervalles de temps en 4 heures et en 1 jour pour avoir vraiment des grosses constructions. Et par contre, on veut tout ce qui est figure émergente et complète. Pour revenir sur ce qu'on a vu avant, les figures émergentes, c'est une figure qui est en train de se créer où on n'a pas eu encore la cassure ou alors elle vient de se passer sur laquelle on peut encore prendre position. Et les figures complètes, c'est des figures dans le passé, ce qu'on a pu étudier tout à l'heure et où on a vu si oui ou non les zones avaient été touchées. Donc une fois qu'on a fini de paramétrer tous ces éléments-là, on va aller chercher les résultats. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une différenciation entre les figures émergentes qui sont en train de se créer et les figures complètes qui sont déjà créées. Vous allez du coup, comme vous le voyez, avoir une multitude de produits. On n'est pas sur un produit en particulier, on va vraiment accorder peu d'importance au produit sur lequel on va traiter. On va surtout aller chercher une chose, c'est-à-dire maximiser notre longueur de bougie, donc le nombre de bougies inclus dans notre figure graphique. Et d'avoir un maximum d'étoiles. Là, sur l'USD NOC, on a pas mal de bougies comprises dans notre figure graphique. Par contre, on n'a qu'une étoile qui confirme. Pour moi, d'instinct, je serais allé me diriger sur soit le gazole à basse teneur, soit directement sur une des trois qui sont ici, donc le pétrole US Brut Léger ou alors l'US Decad ou alors le CHF JPY. Donc on va prendre le pétrole pour voir le WTI. Donc on a une tendance qui est baissière. On est sur une intervalle de quatre heures. On a 27 bougies qui sont comprises dans notre figure graphique. C'est un biseau. Il y a trois étoiles qui le confirment. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ouvrir le graphique. Et sur ce graphique, on va, je vous le mets en grand-aussi, avoir bien sûr notre triangle qui est automatiquement tracé. Donc je vais juste épurer un peu pour éviter d'avoir trop d'informations que ce soit plus lisible pour vous. Voilà. Donc là, on est typiquement sur un biseau qui est en train de se construire. On est en attente. Vous voyez, on n'a pas du tout de zone d'évolution graphique encore pour l'instant parce qu'on n'a pas encore cassé. Donc on est en attente de savoir. Donc typiquement, c'est un produit que vous pouvez garder dans le coin de l'œil et attendre la cassure. On semble se diriger plutôt vers une cassure par le haut. Du coup, un retour sur les différents niveaux qu'on a pu observer sur le mi-avril. Je pense que même... Non, c'était vraiment mi-avril et au préalable, c'était en courant du mois de février. Donc est-ce qu'on va venir se rediriger vers ces niveaux-là ou est-ce qu'au contraire, on va enfoncer les plus bas du mois en cassant pour le bas ? Pour l'instant, on ne peut pas trop le savoir. On était venu jouer avec le haut de ce niveau. Pour l'instant, on est en train de repartir dans le centre de notre biseau. Donc gardez toujours cette image à l'écran et vous allez pouvoir voir ce qu'il en est par la suite. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Vous mettre devant les yeux une configuration graphique, peu importe le produit, mais qu'il soit solide, donc plusieurs bougies incorporées dedans, un nombre d'étoiles qui soit cohérent pour pouvoir éventuellement vous faire trader sur ce produit-là. On parlait tout à l'heure d'historique. Quand vous êtes sur cet outil de février graphique, vous avez bien sûr accès à l'historique qui est tout à droite dans ces petits charts que vous voyez là. Donc on va prendre par exemple ce produit-là. Alors, évidemment, c'est quand je vous le montre que ça ne marche pas. Voilà, là, ça marche. Donc là, on est pour le coup sur le pétrole US Brutléger, donc sur le WTI. On va chercher tous les biseaux en 4 heures et on va voir tous ceux qui ont été détectés. Alors, vous avez les dates, vous avez l'ensemble des heures à laquelle c'est fait, le type de biseaux que vous avez eu, le nombre de bougies qui étaient impactés et le nombre d'étoiles toujours et vous avez le succès. Ici, de manière générale, le taux de réussite global. Alors, vous avez faible, moyen et élevé. On va voir quels sont ces trois différents noms et vous avez échoué. Donc, typiquement, là, quand je regarde mon historique sur le WTI, je vois qu'il n'y a que 26% des figures qui ont échoué et tout le reste qui ont été réussies. Elles ont été réussies à trois niveaux différents et c'est ça qu'on va voir. Donc, je vais vous prendre un exemple de niveau élevé. Celui-ci, on avait un biseau baissier qui incorporait 23 bougies dedans avec deux étoiles de confirmation. Donc, si je regarde son graphique, que je vais afficher pareil en grand écran et que je vais épurer. Ici, on avait notre biseau qui s'est tracé. On a eu une cassure par le bas. On a notre zone qui est apparue et cette zone, en fait, elle est d'ici à là. Donc, la zone faible, c'est la première couche. La zone moyenne, c'est la deuxième couche et la zone forte, c'est la troisième couche, la zone élevée. Donc là, typiquement, on a été atteint directement notre zone maximale. On est même descendu encore plus bas. Donc, pour le coup, si vous aviez... Il y a deux stratégies. Soit vous mettez votre tech profit directement en zone agressive, soit vous le mettez en bas comme ce que je vous disais tout à l'heure, soit certains clients attendent que le cours descende vraiment le plus bas possible pour remonter le stop loss, le remonter ici, par exemple. Du coup, vous garantissez un gain tout en vous laissant une évolution limitée en fait parce que vous êtes juste... Vous vous assurez ce gain à ce niveau-là. Vous êtes en short sur le produit et si ça continue de descendre derrière, il n'y a aucun problème. Vous continuez. Vous n'êtes pas bloqué par votre tech profit. Maintenant, dans l'idée, c'est vrai qu'on rentre dans un trade. L'idée, c'est d'avoir une idée précise de ce qu'on veut perdre et de ce qu'on veut gagner. Donc, c'est toujours mieux d'avoir le tech profit d'automatiquement activer et le stop loss, dans tous les cas, vu que sur des comptes à risque limité, vous êtes obligés d'en avoir, il sera toujours présent dans tous les cas en stop loss à risque limité, stop loss garantie, pardon. Voilà pour un exemple de résultat élevé. Je vais prendre un exemple moyen, par exemple, celui-ci. Si j'affiche mon graphique, c'est pareil. Vous voyez qu'on a été touché, alors on a été touché très faiblement, on a été touché cette zone médiane. On aurait presque pu rester simplement dans la zone basse, mais voilà, on a été touché là et je ne vous montre pas les autres, mais ça revient au même, c'est ce qu'on a pu voir sur les échecs quand on n'a pas du tout été atteint de notre zone, on est complètement parti dans l'autre sens, etc. Voilà pour ça. Donc ça, ça vous donne votre historique et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir vous rendre compte si cet outil de figure de reconnaissance graphique marche bien sur le produit en question. La plupart du temps, ça marche mieux de manière générale, tout ce qui va être biseau, c'est beaucoup plus lisible sur des matières premières, sur des indices, c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, au contraire, on a vraiment tout, on a des paires de devises, on a des matières premières, on a quelques actions, là j'ai filtré les actions, donc forcément, vous ne les aurez pas, mais voilà, on a aussi des indices. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal et encore une fois, ça s'adresse à des personnes qui veulent trader avant tout sur des belles configurations graphiques plutôt que sur des produits en particulier. Une question, c'était, est-ce que ça marche aussi sur les oscillateurs ? Je ne crois pas, il n'y a pas sur les indicateurs précis, tu as montré, il y a sur les figures chartistes, sur les bougies, mais il n'y a pas sur les indicateurs en eux-mêmes. Tout à fait, quand on est en figure, on a accès soit sur les cours, ça vous met vos triangles, soit sur les bougies, si vous voulez voir, alors là je pense que ça, c'est des choses un peu plus difficiles à voir ou alors il faut être plus sur des bougies à la minute, mais voilà, c'est vraiment sur des configurations de bougies et sur des configurations graphiques type triangle, biseau et canal, il n'y a rien sur les indicateurs. Très bien. Les figures ne marchent que sur une unité de temps particulière ou pas ? Est-ce que ça marche sur toutes les unités de temps ? C'était une question d'entre vous. Alors, ça, ça marche quand on est ici dans le cadre d'un graphique en US30, là je suis en une heure, je peux très bien passer en une minute et ça marche également. Je vais avoir mes triangles qui vont se tracer, vous voyez, ça se trace tout de suite en une minute. Donc là, peu importe l'horizon de temps que vous allez avoir, vous allez avoir vos triangles qui vont se tracer. Donc là, c'est pareil, j'ai les triangles alors que je suis en 4 heures. Quand vous êtes sur l'outil en lui-même de reconnaissance graphique, il y a moins de choix. C'est au moment où vous avez les paramétrés, vous choisissez d'afficher soit en 15 minutes, en une heure, en quatre heures ou en un jour. Mais quand vous êtes sur le graphique en particulier, oui, c'est ouvert à tous les différents types de valeurs de bougies. Très bien. Il y avait donc une remarque d'Emmanuel, la prévision ne se déclenche que lorsque le signal sort du triangle. C'est bien ça, c'est uniquement une fois parce que sinon, je serais assez curieux de voir ce qu'il nous propose. Mais quand on a un cours qui évolue dans notre triangle, même le système n'a aucune idée de s'il va sortir par le haut ou par le bas. Donc forcément, on est obligé d'attendre que la cassure soit faite. Donc ce n'est pas toujours une cassure franche comme je vous le montrais tout à l'heure. Là, c'est intéressant, on est sur l'US30, on a eu une cassure par le bas ici et on a notre zone où on est en plein dedans. On est en plein en train d'évoluer dedans. Donc on est vraiment obligé d'attendre cette cassure et dès qu'il y a une cassure aussi petite soit-elle, on a notre zone d'évolution qui apparaît. Ce qui fait que du coup, en cas de faux signaux, on peut se retrouver à avoir une zone d'évolution qui n'est pas cohérente. Donc c'est vraiment à vous aussi d'interpréter ça. Si vous estimez que la cassure est trop petite et qu'on a un risque de retourner, de re-rentrer dans cette figure graphique, à ce moment-là, préférez ne pas rentrer au marché et attendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y avait une remarque en fait tout à l'heure tu disais chercher un déséquilibre au niveau du SSI et a priori sur GBPUSD on avait justement un SSI qui était déséquilibré entre le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs et les volumes effectivement à l'achat et à la vente. Alors on va regarder ça. Ben pas tant que ça. Alors peut-être en top client ? Voilà en top client en fait, je pense que c'est là où ça avait été vu. Donc là typiquement vous voyez que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs par contre la somme totale investie est moins importante à l'achat donc du coup les vendeurs ont investi plus d'argent que les acheteurs. C'est justement le type de différé de ce que je parlais tout à fait. Ce qu'on peut dire ici c'est que les gros sont massivement à l'achat. C'est une logique comme ça qu'on peut ? Alors ce n'est pas forcément des gros clients parce que ça peut être aussi bien des petits clients que des gros clients par contre leur position en effet les plus grosses positions sont placées à la vente. Les plus grosses positions sont placées à la vente parce qu'on a une exposition à 62% à la vente. Ah oui d'accord. C'est à dire que sur 100 clients il y en a 44 qui ont investi pour 62% de la somme totale investie par 600 clients. Oui c'est ça. Donc du coup les positions les plus grosses sont en effet à la vente. Oui tout à fait. C'est tout bon. Ok. Écoutez nous on a fait le tour de ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions génériques sur la plateforme ? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la plateforme HTML5 parce que je vois que ça passionne la plupart d'entre vous ce soir donc il n'y a aucun problème pour continuer à vous répondre même si malheureusement je n'ai pas de réponse définitive sur pas mal qui vous reviennent si jamais vous avez des questions qui vous viennent ce soir à tête reposée parce que là on a vu pas mal de choses n'hésitez pas à nous contacter je vais d'ailleurs vous mettre nos coordonnées demain soit par téléphone soit par email on fera un plaisir de répondre à toutes vos questions donc voilà est-ce que vous avez vous des questions sur CMC sur les CFD sur Vidéobourse sur ce que vous voulez en fait tout ce qu'on a vu ce soir. Philippe qui demandait où est le bouton de reconnaissance de figure graphique ? Alors je vais refaire un petit saut sur la plateforme donc ça dépend si vous voulez avoir l'outil dans sa manière générale vous allez chercher en haut dans les différents onglets outils de trading reconnaissance de figure graphique là vous allez avoir la vraie box la grosse box de celle-ci en fait qui vous permet de filtrer d'avoir toutes les différentes reconnaissances du figure graphique selon les différents produits si vous voulez l'avoir que sur un produit en particulier vous êtes sur le graphique de ce produit donc je me mets sur le CAC 40 et tout en bas de ce graphique vous avez les différents types de graphiques les différents indicateurs qu'on peut afficher et tout à droite vous avez les figures et c'est là où vous allez les retrouver figure vous rajoutez ce que vous voulez très bien comment vous mettez le rectangle de destination après la casseur de la figure je crois que c'est simplement en passant la souris c'est ça ? alors oui c'est vrai que je ne l'ai pas précisé c'est simplement quand vous positionnez votre souris sur la figure graphique en question alors attendez j'essaie de m'en trouver une forcément voilà quand je vais venir poser ma souris sur le triangle en cours c'est là où il apparaît dès que je l'enlève ça disparaît vraiment vous allez vous mettre dessus et vous allez avoir la zone qui va apparaître très bien c'était tout au niveau des questions bien peut-être parler des futurs projets durant le mois de mai organisés par CMC Markets donc je sais que normalement il y a un événement le 18 mai avec Pascal Trichet est-ce que tu peux nous en parler Thomas ? oui bien sûr alors pour le contenu je vous invite à vous connecter sur notre site internet c'est précisé mais grosso modo c'est une réunion qu'on fait dans nos locaux qui aura lieu il me semble à partir de 18h donc on aura deux intervenants il y aura du coup monsieur Trichet qui viendra parler du money management des différentes stratégies et essayer de vous former un peu là-dessus et on aura aussi Lucas Rolluz l'un de mes collègues de gestion client qui viendra faire un point sur une petite formation sur la plateforme et un point sur l'évolution macroéconomique des marchés c'est une réunion qui se fait dans nos locaux qui a une vingtaine de places disponibles seulement donc si vous voulez si ça vous intéresse envoyez-nous tout de suite un email pour réserver votre place c'est entièrement gratuit et ce type d'événement on le fait à la fin de chaque mois donc pas de problème s'il n'y a plus de place pour vous il y aura forcément le mois suivant où vous serez prioritaire je crois que j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était arrivée c'est ça ? effectivement Kevin qui demande si les précédents webinaires ont été enregistrés et si on peut les revoir alors l'ensemble des webinaires sont alors pas tous tout ce qui va être webinaire partenaire comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Vidéobourse c'est enregistré tout est disponible en replay sur notre chaîne YouTube il y a pas mal de webinaires qu'on fait le mardi soir à 18h30 nous l'équipe gestion client pour vous former sur pas mal de sujets d'ailleurs ça peut être aussi bien la plateforme que les CFD dans leur généralité moi j'en ai animé un sur les principales erreurs des traders débutants là c'était mardi j'en fais un aussi sur les stratégies de trading donc ça c'est vrai que c'est des webinaires qui sont assez intéressants pour vous enregistrés parce qu'ils marchent dans un cycle en fait qui recommence tous les 3 mois donc ceux là il ne faut pas les louper par contre pour tout le reste tout est enregistré et vraiment tout est disponible sur notre chaîne YouTube je crois que je lis également qu'il y a une question sur non c'était sur une question on a répondu tout à l'heure sur les alertes de cours ouais bien après effectivement c'est des précisions qui étaient demandées il y a celle là il me semble est-il possible de fixer une alerte de cours par un clic sur le graphique ou faut-il taper la valeur cible alors les alertes de cours sur la plateforme c'est tout simple en fait et c'est tout bête en utilisation vous rentrez on est sur le CAC 40 on cote alors je ne sais pas à combien on est actuellement je vais vous donner une valeur approchée je vais vous donner la bonne valeur d'ailleurs on est sur le CFD CAC 40 à 5 390 si je veux être alerté dès qu'on touche les 5 400 c'est tout simple je vais dans mon menu j'ajoute une alerte de cours et je rentre simplement le cours qui m'intéresse donc 5 400 vous avez le choix quand vous êtes en compte réel d'être alerté par email vous pouvez aussi avoir une alerte sonore ce qui fait que dès qu'on va toucher ce cours là donc vous choisissez si vous voulez que ce soit le cours d'achat le cours de mid price ou le cours de vente qui le touche et vous allez plus vite être alerté pour pouvoir prendre une position ou clôturer une position si vous êtes en position ou quoi que ce soit mais ce n'est pas en cliquant sur le graphique c'est vraiment simplement soit dans le menu soit en allant directement dans les alertes de cours Anthony tient rencontré un souci puisqu'il dit qu'il ne peut pas cocher H1 donc l'unité de temps une heure en figure automatique est-ce que ça te parle est-ce que c'est un problème spécifique à Anthony ça doit être ici je pense que nous sommes alors je pense que c'est dans la figure de alors est-ce que Anthony est en compte réel ou en compte de démonstration parce que c'est possible qu'en compte de démonstration il n'y ait accès qu'à quelques paramètres et que le logiciel soit pas l'outil soit pas entièrement disponible donc si Anthony peut juste nous dire alors si jamais il est en compte de démonstration ça ne me paraît pas impossible si par contre il est en compte réel là il y a un problème réel non approvisionné réel non approvisionné c'est assez étrange Anthony ce que je vous propose c'est que vous nous recontactiez demain c'est possible que les outils ne soient pas disponibles pareil pour les newsreuters tant que le compte n'est pas activé par activé j'entends lorsque le premier trade a été placé ce qui sous-entend aussi que vous avez déposé vos fonds c'est possible que ça soit lié à ça je ne peux pas vous dire je n'ai pas la réponse comme ça parce que je n'ai jamais eu ce cas de figure appelez-nous appelez soit maintenant soit demain il faut que maintenant on arrive en fin de journée donc ça va être difficile à partir de demain matin vous pouvez nous recontacter ou nous envoyer un email et on vous recontactera votre chargé de compte va vous appeler et va voir ça avec vous directement je pense qu'on a fait le tour des questions un petit mot à propos de vidéo bourse on aura et vous retrouverez régulièrement au cours des prochains jours et prochaines semaines parce qu'il y a plusieurs et de nombreuses séquences la conférence dont je parlais tout à l'heure qui avait été organisée avec Crescendo Trading et donc l'analyste de CMC Markets Nicolas Chéron qui ne travaille plus pour CMC désormais mais qui faisait sa dernière grande conférence et donc moi qui présentais cet événement c'était principalement sur la conjoncture du marché des analyses des prévisions donc ces vidéos sortiront au fil des prochains jours n'hésitez pas à vous rendre sur videobourse.fr ou à vous abonner à la chaîne YouTube voilà pour ce qui est de ces vidéos cette vidéo de la conférence les différentes vidéos de webinaires partenaires qu'on fait c'est typiquement pour ceux qui sont intéressés pour voir du replay et pour essayer de se former là-dessus c'est vraiment les vidéos qu'il ne faut pas manquer c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une conférence qui était assez intéressante et qui pourrait pas mal apporter donc dès que ça sera publié par videobourse n'hésitez pas à aller consulter ça en replay et dès que vous avez un petit moment à essayer de vous former là-dessus pour le coup ça ne peut être que bénéfique pour vous écoutez pas d'autres questions a priori du coup je vais profiter de cela pour vous remercier à tous pour votre participation ce soir j'espère que ça vous a plu que vous avez pu mieux comprendre comment fonctionne la plateforme et savoir exactement ça pourrait répondre à vos questions si vous avez quoi que ce soit vous n'hésitez pas à nous joindre soit par téléphone soit par email et j'en profite aussi pour remercier Fabien pour ce co-webinaire qu'on a fait ensemble et voilà beaucoup de plaisir encore une fois à partager ce webinaire avec toi super et rendez-vous pour le prochain projet prochainement merci Thomas bonne soirée à tous voilà C'est parti.